Le port d'Orléans, 3 kilomètres de quai. Aujourd'hui on arrive et puis on marche et souvent on entend dire « Ah mais c'est pas pratique, on s'accroche là, c'est pas plat. » Pourquoi c'est pas plat ? Comment se fait-il que tous les pavés, ils soient saillants sur le côté comme ça, dans le sens de la remonte ? Quand il y avait des bateaux jusqu'à 10 000 qui arrivaient ici, il fallait les décharger. Et pour les décharger, il fallait remonter à dos d'homme ou avec des animaux, avec des chevaux, avec des brouettes. Et donc forcément, il fallait prendre appui. Si tout était plat, ça glissait. Tandis que là, je prends appui, le sabot du cheval, il accroche. Et donc je remonte mon quai comme ça. Aujourd'hui, le port d'Orléans, il est rénové en partie sur le port de la Poterne qui s'appelle aujourd'hui le quai du Châtelet. Et si on regarde bien, on va avoir des indices de présence de la marine de Loire partout. Il y en a au sol et on va lever les yeux aussi. C'est par ici. On continue à lever les yeux à Orléans. Et là, on va regarder le symbole de la marine de Loire. Les encres croisées, elles sont là. On est à la sous-préfecture du Loiret, sous le balcon. On retrouve ces deux encres croisées, datées de 1821. Les deux encres typiques de Loire. Deux anneaux. Un anneau du côté du jas qui va permettre d'accrocher l'encre au bateau. Et au bout, au diamant de l'encre, il y a un autre anneau. La saincinelle et la sonnette qui vont permettre d'accrocher un bout de manière à remonter l'angle si jamais elle était prise dans une roche. Les angles croisés de la marine de Loire, quai du Fort-à-Lôme à Orléans. À Orléans, il faut lever les yeux.